Bonjour, on est à Paris, aujourd'hui au 121 rue de Rome, devant le Clou de la Fourchette, chez Christian Leclou. Aujourd'hui, je vais vous inviter à la rencontre d'un animateur que vous connaissez bien, Laurent Boyer. Laurent Boyer, aujourd'hui, je vais le cuisiner, mais il va également nous cuisiner un risotto d'anthologie sous la direction du chef local. Vous me suivez ? Laurent, bonjour. Bonjour, je crois que tu connais bien l'endroit, c'est toi qui as choisi aujourd'hui ? Alors, écoute, moi, c'est l'endroit que j'ai choisi parce que c'est ma cantine. Christian Leclou, je le connais depuis plus de 15 ans. Il était avant installé rue Cardiné, c'est installé maintenant rue de Rome. Et c'est ma cantine, c'est-à-dire que je mange ici au moins trois fois par semaine, ce qui paraît énorme pour un restaurant, mais c'est surtout un ami d'abord. Et puis, c'est un chef que je respecte, qui m'a fait découvrir des cuisines, des saveurs, et une façon de travailler les produits qui est assez hors du temps, des produits simples, des produits frais. C'est des produits travaillés ici, tout est travaillé sur place, et c'est ce qui me plaît dans sa cuisine. Et il m'a fait découvrir des plats que moi, naturellement, je n'aurais pas forcément mangé. Et c'est assez intéressant. Donc, il me dit, tiens, goûte ça, tiens, essaye ça. Et j'aime bien cette cuisine découverte comme un apprentissage, évidemment, avec son tour de main et sa qualité, mais c'est une forme de découverte. Et j'ai mes plats favoris qui sont faits ici, et Christian me fait mes plats favoris souvent, m'apprend, me donne des tours de main, m'explique, me montre. Voilà, c'est, comment te dire, c'est mon prof de cuisine. On ne lui donne pas de choix non plus, il mange ce qu'on a décidé de lui servir le jour où il est là, voilà. Pour moi, la cuisine, c'est compliqué de faire simple, tu vois, c'est tellement difficile. Simplifier. Oui, simplifier pour que ça soit à l'épure, quoi, mais c'est tellement compliqué de revenir à l'épure, d'être soi et en même temps de faire une cuisine où tu sentes la saveur des produits, savoir l'aménager, l'accompagner, et que tu retrouves le produit quand même. Bah, c'est ça, chef, voilà. L'été, on a un peu plus le temps de faire la cuisine. Ah, l'été, on fait ça, on fait beaucoup la cuisine l'été chez moi. On va pêcher le poisson et on le cuisine après. Tu sais qu'on va la pêche. Moi, j'ai beaucoup la pêche l'été, j'adore ça. À le marmoutier, au mandé. Moi, je ne sais pas, donc je pense qu'il faut que je vienne la prochaine fois parce que non, je ne sais pas. Si tu veux, ma Claire. J'aimerais savoir ton pire souvenir gustatif. Alors, écoute, je souhaite qu'il soit à venir, ce pire souvenir, mais le pire. Écoute, j'ai un souvenir quand j'étais gamin, j'allais très souvent chez ma grand-mère, une grand-mère qui m'a élevé. Et il se trouve qu'elle me faisait parfois des abats et notamment de la cervelle. Et comment te dire ? Oui, la cervelle de mouton, c'est bon quand on est enfant. Et alors, quand j'étais môme, moi, ce n'est pas les épinards. Mon pire souvenir, c'était ça parce que elle me disait, si tu veux avoir de la tête, il faut en manger. Donc, tu vois, tu vas bouffer de la cervelle. Et je me souviens de la cervelle, comme les grand-mères faisaient à la poêle. Elle avait un poêle, en plus, à l'ancienne. On disait que c'était bon pour les enfants à l'époque. On a eu les mêmes grand-mères. Tu vois, et mon pire souvenir gustatif, c'était bouffer de la cervelle. Et c'est resté pour moi une aversion. C'est-à-dire que j'ai du mal à manger les abats. Et je crois que je n'ai pas mangé de cervelle. Déjà, j'en ai peu. Mais je n'ai pas mangé, en tous les cas, depuis cette période-là d'enfance. Ça doit être mes 9-10 ans. Ah, c'était hier. C'est ça, tu en as mangé hier. J'ai 6 ans, voilà. Je suis jeune ado. Tu comprends, Claire ? Je suis tout jeune ado. Je n'aime pas la cervelle. Tu ne la kiffes pas ? Non, ce n'est pas mon kic du tout. Non, j'ai du mal avec la cervelle, vraiment. Mais voilà. Donc, mon pire souvenir, c'est ça. C'est un souvenir de cervelle et d'abats avec ma grand-mère. Et ça, c'était une tannée, quoi. Le foie de veau, non plus. Je n'aime pas trop. Kiki, ici, ma cantine, il essaie de me faire du... Les rognons, j'ai essayé. Les rognons, c'est niais. Les rognons de veau, bien sûr. Les rognons de veau, le foie, la cervelle, les abats. Ouf ! Ça, j'ai vraiment du mal. Mais ça dit, c'est une aversion. Tant que j'ai le choix de pouvoir goûter autre chose, je mange autre chose. Mais j'ai vraiment du mal avec ça. Alors, dans un autre registre, une gourmandise inavouable. Une gourmandise ? Écoute. Non, même pas le choco. Gourmandise inavouable. J'adore la mayonnaise. Donc, je serais capable de manger de la mayonnaise avec plein de trucs, notamment des viandes froides. J'adore la sauce tomate. Je serais capable d'en mettre partout. J'adore les tomates. Je peux mettre de la sauce tomate, mais dans des trucs, des fois, ça paraît hallucinant. Je mets de la sauce tomate dans une omelette. Enfin, tu vois. Ça reste avant encore, tant que tu ne mets pas dans les desserts. Non, sauf que les desserts, voilà, t'as raison. C'est ça, hein ? Mais, voilà. Sauce tomate, mayonnaise, c'est mes trucs un peu inavouables. Le reste, qu'est-ce que j'ai d'inavouable, Kiki, que je mange chez toi, qui n'est pas vraiment... Pendant la saison des tomates, matin, midi et soir. Matin, midi et soir, je peux vous faire des tomates, vraiment. Mais la vraie tomate, à l'ancienne. Tu sais, il me fait des tomates. Tu sais, maintenant, il y a des tomates de cinq couleurs différentes. Et il fait des carpaccio de tomates remarquables, bien assaisonnés. J'adore, tu vois, moi, des tomates, un vinaigre balsamique blanc. Je vais vous aimer le parmesan, quand même. Le parmesan, j'adore ça. Dans le risotto, dans les tomates. Et il faut venir vers chez moi, c'est un peu ma cuisine en bas, le parmesan, l'Italie. Les tomates. Les tomates, hein, je voulais vous dire. C'est quand même pas très parisien. Oh, Nisart. Oh, Nisart. Un petit peu, hein. Un petit peu. Non, mais voilà. Alors, inavouable, oui, c'est ça. La mayonnaise, la sauce tomate, le salé, pas trop le sucré. Je suis pas très sucré. Je bouffe très peu de sucre, en fait. Enfin, j'ai l'impression que je mange peu. Je suis pas très dessert. Hormis les tartes de ma mère, j'adore les tartes. Quelles qu'elles soient, aux fruits rouges, notamment. J'adore les fruits rouges. Et justement, un plat qui te rend nostalgique. C'est-à-dire un plat, quand tu le manges, qui te renvoie, justement, peut-être à l'enfance ou à des bons moments. Alors, à ma mère, qui cuisine remarquablement bien, qui cuisine façon Le Clou, tu vois. C'est-à-dire, cette façon, tradition, c'est-à-dire des plats de tradition. C'est con, mais j'aime les plats de tradition parce que ma mère m'a élevé comme ça. Ma mère est très bonne cuisinière. Elle fait ça à l'ancienne. Elle prend son temps pour faire la cuisine. Et elle aime ça. Faut l'aimer, la cuisine. C'est pas de secret. C'est comme lui, tu vois. Il aime ça, Christian. C'est une passion. C'est une passion, voilà. J'aime les gens passionnés, moi. Ma mère l'était par la cuisine, entre autres, comme Christian, comme toi. Et moi, je comprends très bien ça. Alors, mes plats de tradition, c'est alors la poulard de riz de ma mère à la crème. Et alors, écoute bien, on va revenir à ça. Le riz sauce tomate de ma mère. Tu vois, ou, écoute bien, la tarte aux tomates et aux oignons de ma mère. Tu vois, elle fait sa pâte feuilletée elle-même. Tu vois, je connais le truc. J'ai toujours vu faire, ma mère. Les tours, tu sais. On les compte avec les doigts. Avec les doigts, voilà. J'ai toujours vu ma mère, crac, mettre ses doigts dedans. Elle me dit, ah, touche pas, je reviens. Et elle tire sa pâte et elle fait, elle fait sa pâte feuilletée. Et j'ai un souvenir de sa gamin. Elle le fait toujours, maman. Parce que ma mère fait... Cet été, on fait des barres en croûte. C'est elle qui fait la pâte feuilletée. Je suis vraiment avec vous cet été. Je vous explique. Je fais de la pâte feuilletée. C'est bien clair. Tu vas très galer. On fait, on pêche beaucoup, donc, comme je te le disais. Et ma mère fait la pâte feuilletée. On fait du bar en pâte feuilletée. On fait, mais des tas de trucs. On fait encore des tartes, tu sais, aux oignons et aux tomates. Mais ma peau. Mais les galettes, maman, elle fait les galettes. Ma mère fait des galettes. Elle fait 40 galettes au mois de janvier, t'imagines. Et toi, tu fais la fève ? C'est ça, je suis sa fève. Comme elle dit. Je suis sa fève, maman. Mais voilà, donc, tu vois, ça, c'est... Si tu me demandes mes plats de nostalgie, c'est ça. Et on revient au riz sauce tomate. Et avec des tomates farcies, parce que moi, je connais le plat vers chez moi, c'était la tomate farcie servie avec du riz, tu vois. Alors, ça peut le faire aussi. Ça me faisait des tomates farcies avec du riz, effectivement. Avec du reste de paleron. Avec du reste de paleron, ouais. Par exemple, avec un paleron, queue de bœuf, ou des joues de bœuf, c'est ça. Et tu te fais des belles tomates farcies. Et c'est vrai que c'est un plat du sud, tu vois. Belle tomate farcie avec un peu de riz à côté. J'allais te demander un ami parmi les chefs, mais je pense que là, la réponse s'impose. Parle-moi un petit peu de Christian, votre rencontre. Parce que là, il y a une belle complicité. C'est quand même... La cuisine, c'est généreux, mais là, on est au-delà de la générosité. On est dans la complicité, là. Ça ne va pas être très original, mais c'était à l'époque de graines de star. Et c'était comme par hasard, autour d'une table. Une graine de courge ? Ouais, voilà. C'est vrai que... Maintenant, c'est une graine d'amour. Oh, c'est beau. C'est l'ignore, mon piqué. On s'est rencontré à l'époque de graines de star. Il était rue Cardinet, il avait son restaurant en Cardinet. Et tout le monde allait manger chez lui. Et un jour, j'y suis allé un midi, parce que je mange très peu le midi, ou rarement. Et je suis commencé à venir le soir. Et puis, il m'a fait découvrir sa cuisine. Et j'ai appris sa cuisine, appris à l'apprécier. Et je te dis, effectivement, avec des pâlerons de petits légumes. Tu sais, des petits légumes nouveaux dans les cacelons. Avec un croquant de légumes, parce qu'il a un choix de légumes qui est magnifique. Donc, je m'étais régalé. Donc, bon, Laurent, on a vu un petit peu ton ami chef, ta cantine, tes plats. Moi, je voudrais savoir qui tu invites à la table de ton dîner idéal. Moi, l'idéal, j'essaie de le réaliser, notamment l'été, chez moi, à Noirmoutier, en Vendée. Oui, docteur Boyer. Et tu sais comment on l'appelle chez moi, l'été, c'est vrai, Christian. La clinique du docteur Boyer, la clinique de remise aux formes. Tu soignes bien les gens. Tu soignes bien les gens. C'est une médecine traditionnelle ou alternative, un petit peu ? C'est un peu ça. On dit chez moi que c'est une bonne table. Et ça l'est, d'ailleurs. Il se trouve que j'ai beaucoup d'amis chefs, comme Christian, Alain, qui est avec nous souvent, qui est chef aussi à Cannes. Alain comment ? Alain Desbioles. Henri Charvet, que tu dois connaître, qui est chef étoilé à Boulogne. Voilà, c'est des gens qui sont souvent chez moi. Donc, ma mère, qui cuisine énormément. Donc, c'est devenu une tradition, si tu veux. Les tablés, des fois, ça va jusqu'à 15, 20. Donc, tu vois, tout le monde se met à table. Il y a une bonne cave. Voilà. Un accord maisévin, c'est traditionnel. C'est ça. Voilà. Beaucoup de poissons, beaucoup de plantes chat, beaucoup de poissons à la plantes chat. On fait notamment des encornets, genre de choses. Tu vois, parce qu'on les pêche. Moi, je pêche les sèches l'été. Ça monte au mois d'août. On les pêche à la turlute. J'y peux rien. C'est une petite crevette comme ça. Elles viennent s'accrocher dessus avec, tu vois, tu as des tentacules qui viennent. Voilà. Donc, on fait des grosses pêches d'encornets et de sèches. Ensuite, on se prépare des blancs de sèche. Alors, on les fait à la plancha. À la tomate. À la tomate. Maman, on me les fait à la tomate. Je t'assure. Hein, Kiki ? On fait des fois, l'été, la sèche dans tous ses états. C'est là qu'on s'est fait à la plancha. En plaque, tu sais, un peu strié. Juste comme ça. Snacké. Après, on les fait, tu te souviens, en morceaux, à la japonaise avec Alain Desbiot. Les farcis, sinon aussi, vous faites des fois ? Farcis. Les têtes, les tentacules en salade. Avec persillade et, tu vois, salade froide en entrée. On les fait à l'américaine. Des fois, tu as cinq plats différents dans Cornet. Et là, on se fait une tablée énorme. Et tout le monde, le même produit, pioche. Et tout le monde vient piocher dedans. Voilà. Alors, la convivialité, pour moi, c'est d'être avec mes amis à table. Donc, si tu veux, ma table idéale, c'est surtout des amis... Proches. Oui, qui partagent. Qui partagent un bon moment de bouffe. Tu vois ce que je veux dire ? Sympathie, convivialité, empathie, souvent. De l'empathie avec la bouffe, quoi. C'est un moment de convivialité, manger. Tu vois ? Un moment de partage, quoi. C'est comme le vin, ça se partage. Tu ne vas pas boire une bouteille de vin tout seul en te disant « Ah, qu'est-ce qu'il est bon, mon vin ? » Non, tu as envie de le faire goûter. Il a dit « Ah, tiens, t'as goûté ça, regarde. » On a découvert ça. Oui, on a découvert ça. Bonsoir. Tu connais ce petit truc ? Est-ce que tu connais ce vin-là ? Tiens, tu l'as goûté ? Voilà. Et ça, Christian le fait très souvent ici. Quel rosé choisir pour cet été ? C'est toute une démarche. Il faut commencer à y réfléchir maintenant. Tu sais quoi ? Dès le printemps, tu testes les rosés, Christian. Ça se voit, n'est-ce pas ? Il fait venir des rosés et il me dit « Tiens, c'est été, on va boire celui-là. Qu'est-ce que tu en penses ? » Et on teste les rosés ici. Alors, on est 4-5 des fois. Dis-donc, qu'est-ce que tu as fait goûter celui-là ? T'as compris la connerie. Test conso, moi, j'aime bien ça. C'est un métier ? Moi, je veux bien postuler. On cherche des fois des nouveaux métiers. Moi, je pense que ça, ça peut être sympa. C'est assez drôle, tu vois. Quand on ne se calcule pas, c'est que les pièces qu'on se marre. Je veux bien venir tourner, moi, en fait. Tu veux bien faire un peu les tournages avec nous, ma carrière ? Je veux venir vous tourner quand vous êtes en test. C'est mon chef. Surtout signaler qu'à l'herbe au dière, on a un port extraordinaire. Un port métier. Ce qu'on fait. Les petits pêcheurs qui nous fournissent des petits homards fabuleux. Ça, c'est un truc spécial. Les amis qui nous regardaient, le petit homard breton, ce qu'il appelle le petit bleu breton, il le fait de trois façons différentes. Il va faire le cœur du homard et la carcasse en tronçon à la plancha. Il fait les pinces cuites en bouillon. Et qu'est-ce que tu fais ? Les têtes que l'on fait gratiner un petit peu. Quand on fait gratiner au four, c'est-à-dire qu'il fait un corail. Avec le corail, il a une préparation. Il le met au four. Si bien qu'il te sert un homard coupé en deux, tu as les pinces avec maillot ou je ne sais pas quoi, la tête passée au four et le corps qui te reconstitue après en tronçon qu'il a fait à la plancha. Et là, ma fille. Bah, 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 bah. Mais c'est magnifique. Tu sais, c'est le moment du partage incroyable. On est heureux de... En Bretagne, j'avais goûté un homard comme ça, simple, coupé en deux au feu de bois. Voilà, tout simplement. Sur la plage, mais franchement, quand le produit est bon, il se suffit. Il y a ça aussi. C'est toujours pareil. Tu vois, on revient à ça. Il faut rester assez simple lorsqu'on veut partager une table entre amis. Il faut pas faire une cuisine. Il faut être à table. Voilà, c'est la cuisine de famille. La cuisine de famille, quoi. Voilà, c'est ça. Aussi, tu vas en profiter. C'est une belle notion parce qu'on dit cuisiner maintenant. Et tu le sais, on voit, il y a tant d'émissions de cuisine. Mais il y a le moment de dégustation. Et comme dit Christian, et comme tu dis, c'est le moment à table du partage. Tu sais, voilà, c'est les chefs-d'oeuvre de la cuisine qui tombent dans ton assiette. Et c'est une merveille de partager, quoi. Tu nous parlais de Noirmoutier. Moi, je voulais savoir ton refuge. Est-ce que c'est là-bas ou est-ce que c'est l'endroit où tu te sens bien, justement, pour manger, pour profiter de tes amis ? Alors, écoute, c'est en mer, beaucoup, il a raison, je passe beaucoup de temps sur la mer. Je prêche beaucoup, voilà. C'est ici, chez Christian, Clou de Fourchette, parce que tous mes amis viennent là. Je suis presque comme à la maison, quoi, ici. Je vais faire des rencontres. Je suis dans cette promiscuité, dans cette proximité avec l'autre. Un partage qui est de 7 à 77 ans, tous azimuts. C'est-à-dire ici, tu as un mélange de tout genre. Il y a de tout. Tout le monde vient manger ici. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas... Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas forcé de rentrer en costume avec une cravate. On ne va pas te sortir parce que tu n'as pas les moyens. Tout le monde peut rentrer, tout le monde peut, à sa bourse, manger, partager, échanger. Et lui, il est dans l'échange, c'est tout ce que j'aime. Et le refuge, effectivement, c'est le marmoutier, il était en Vendée, parce que j'y ai mes amis, parce qu'il y a la mer, parce que c'est la simplicité. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est compliqué de faire simple. C'est si compliqué en cuisine, c'est si compliqué. Enfin, toi, j'ai vu, on t'a laissé rentrer comme tu étais, on va se cuisiner. Oui, oui. Quand même, tu dis que c'est comme à la maison, on est déjà dans la cuisine. Tu sais qu'il m'arrive ici. Il sert les clients. Il sait m'arrive de servir, de prendre un plat ou de l'amener. J'ai fait souvent les verres ici, quand il était au jus. C'est ce qu'on appelle au jus, c'est-à-dire qu'il est débordé. Mais il est arrivé d'aller faire les verres derrière et d'essuyer les verres. Tu vois, parce que j'attendais à une table, quitte à être là, quand le bar, il est plein, tu vois, moins maintenant que l'eau de fourchette, mais dans ton ancien resto, il y avait le bar et tout était. Et on faisait les verres avec le président des restaurateurs de France, qui l'a fait deux, trois fois avec moi. Alors, il voyait que lui était au jus, moi je faisais les verres avec moi, il essuyait les verres avec moi, tu vois. Mais c'est magnifique. Non, mais c'est la vie, quoi. Ben oui, ça, c'est le partage jusqu'au bout, jusqu'aux tâches ménagères. Et de se sortir de ses habitudes journalières, de temps en temps, ça permet de se réoxygéner aussi, quoi. Donc, il fait complètement des choses différentes de son... Ah ben, il va revenir cet après-midi à la radio en grande forme, là, je pense. Et puis, la vie serait timente, maintenant, notre loulou, il parcourt la France. C'est ça. Je me balade beaucoup, oui. Bon, mec, moi j'ai une petite dernière question pour toi, mais je pense que j'ai un petit peu la réponse. Laurent, bon, on est là aujourd'hui, on a passé, je pense, un excellent moment et il va se continuer. Dans dix ans, on se donne rendez-vous où ? Eh ben, ici, si Dieu nous prête vie, tu vois, moi j'aimerais bien. Là, ça me va bien, voilà, moment de convivialité, les copains, la bouffe, le machin. Peut-être, ou à temps, ou peut-être toi, dans ton restaurant, quand tu auras trois étoiles. Ah ouais, à dix ans, tu es gentil, là, c'est bon, je vais mettre l'accélérateur. Pourquoi ? Ah non, je ne sais pas, mais ça serait peut-être ton souhait, tu vois, aussi. Ou peut-être dans une future émission de télé où tu me diras, tiens, viens me refaire un risotto de Saint-Jacques. Ouais, ouais, ouais. Tu vois ? Ou ici. Tu seras peut-être en dix heures, il va... Ouais, j'arriverai à faire un riz sans le faire cramer, voilà. On sera autour d'une bonne assiette, tout ça, apparemment. Mais tu vois, oui, c'est ça, oui, c'est un peu ça. Ça serait ça, oui, c'est ça. Le but, c'est ça, tu vois, la vie, c'est simple, quoi, comme bonjour. Et je te dis, je reviens à ça, pour la cuisine, c'est si compliqué de faire simple. Je pense que ça va être le mot de la fin. Ah, j'adore. En tout cas, on a passé, moi, je pense, un très bon moment ici. Moi, j'ai découvert, mais Christian, grâce à toi, je pense que vous avez aussi découvert l'endroit. Incroyable. Bah ouais, on se met ici. Je pense qu'il n'y a pas de secret, en fait, les gens qui s'entendent bien. Vous avez été fait pour se rencontrer. À très vite, à midi en France, à très vite sur les ondes, à très vite au Clou de Fourchette, dans le 17ème, rue de Rome, merveilleux. Je pense qu'il y a encore quelques petites places disponibles, mais plus trop. Peut-être pour ce soir, parce que ce midi, je pense qu'on va l'entrer. On en fait, on en fait, on en fait de la place. Merci, Claire. C'était un bonheur. C'était un bonheur partagé. À très vite. C'était un bonheur. Sous-titrage FR ?